salut à tous ces signes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo le temps que j'aille voir fait l'émission de dax malheureusement que je vais pas enregistrer j'aimerais faire une petite vidéo en fait c'est pour tout simplement la coupe du monde la coupe du monde au qatar mais qu'est ce qu'elle était incroyable cette coupe du monde franchement incroyable il y a eu plein de surprises mais là en fait c'est notamment pour l'équipe du maroc alors l'équipe du maroc on les appelle les lions de l'atlas et les lions de l'atlas franchement ils nous ont fait vibrer mais ils nous ont fait rêver mais c'est incroyable et franchement la vérité là on est le lendemain de la défaite du maroc face à la france alors j'aimerais quand vous précisez quand même que c'est la première défaite du maroc en durant ces coupes du monde 2022 et voilà voilà là je l'entends beaucoup dire des gens en fait sur internet que ce soit sur insta ou tik tok bref voilà des français ou d'autres nationalités en fait qui critiquent beaucoup les marocains genre en mode à vous savez pas jouer au foot voilà je sais pas quoi c'est bon maintenant voilà on est des merdes quoi simplement alors moi j'aimerais juste répondre à ces personnes là alors nous ce qu'on a fait nous ce qu'on a fait les lions de l'atlas les marocains c'était plus lui gagner une coupe du monde parce que franchement voilà tout ce qu'on a fait on n'a peut-être pas gagné la coupe mais on a gagné le coeur de beaucoup de supporters et voilà parce que nous on est la première équipe d'afrique à aller en demi finale on est la première équipe d'afrique à aller aussi loin du monde et ça c'est incroyable déjà c'est un moment où on a marqué l'histoire du football africain mais on a aussi marqué l'histoire du football en général parce que on est à la première d'équipe d'afrique à partir aussi loin et grâce à la qualification du maroc en demi finale maintenant l'afrique ne dispose plus de neuf équipes pour aller en coupe du monde mais mais 11 et ça c'est grâce à l'équipe du maroc et en plus de ça on a eu plein de choses en plein de choses mais vraiment énormément de choses les félicitations du roi et tout mais on a gagné le coeur aussi de tous les africains de tous les africains de tous de tout le monde arabe du monde arabe et de l'afrique on a gagné leur coeur on a gagné leur soutien et franchement on a reçu beaucoup simple d'applaudissements en fait par rapport à ces à aux supporters en fait qui c'était pour le lion de l'atlas et même il ya eu des français aussi que ils étaient pour le maroc ou lieu d'être pour la france et ça franchement c'est vraiment un truc de fou et on a eu voilà c'était mémorable le maroc c'est venu de légende et surtout je remercie surtout walid réagi et aussi en fait c'est juste pour vous dire en fait aussi pour ceux qui ont critiqué le maroc pour la défaite face à la france j'aimerais juste vous dire que le maroc a fait une meilleure un meilleur parcours que la france durant ses coups du monde déjà un truc on a eu que des gros on était vraiment dans le groupe de la mort la vérité alors on a eu la belgique la croissy et le canada bon le canada voilà pas trop mais la belgique et la croissy et croissy je rappelle qu'ils sont ils ont quand même été finalistes de la coupe du monde ils ont été finalistes de la coupe du monde 2000 2020 enfin 2018 pardon là je raconte n'importe quoi désolé j'ai pas réfléchi et pas seulement ça en fait la belgique deuxième classement fifa et demi finaliste et on a fait 0-0 avec la croissy et on a fait 2-0 avec la belgique on a gagné 2-0 et encore au canada on a gagné 2 1 et après avec l'espagne on a gagné 3-0 au penalty 1 au tir au but à la fin à partir des huitièmes de finale et ensuite on a battu le portugal on a battu toutes ces équipes tout ça en encaissant seulement un seul but un seul but qui était un autogol alors si on compare avec la le parcours de la france qui eux je rappelle qu'ils ont déjà perdu un match avec la tunisie eux ils ont beaucoup plus que eux ils ont encaissé beaucoup plus qu'un seul but voilà et déjà aussi un autre truc ok peut-être que voilà vous êtes en finale vous avez des chances de gagner la coupe du monde mais juste vous dire un truc vous qu'est ce qui va se passer imaginons vous allez gagner la coupe du monde vous allez gagner une coupe dorée et après vous allez faire quoi avec cette coupe vous allez l'entreposer à quelque part elle va prendre la poussière super vous allez gagner une nouvelle une nouvelle étoile sur le maillot ok ça c'est bien franchement ok c'est vrai c'est un titre fou mais voilà mais sans plus nous ce qu'on a fait les marocains on a qu'elle défaite je veux dire on a peut-être perdu face à à la france et on a gagné tous les matchs on a gagné tous les matchs ou les français vous avez vous avez perdu un seul match c'est avec la tunisie alors franchement le maroc bravo à eux ils ont fait un super parcours ils ont eu une super défense ils ouvrent ils ont été vraiment incroyables walid récargui le mec il a été là seulement en trois mois trois mois avant avant la coupe du monde et il ya des entraîneurs au bout de 3 à 4 ans il n'arrive même pas il n'arrive même pas à mettre une équipe à ce niveau là et walid au bout de trois mois il a réussi à le faire en tout deux trois mois il est devenu une légende vraiment dans l'histoire du football et surtout le meilleur entraîneur qui soit dans l'équipe du maroc pour les lions de l'atlas alors franchement les lions de l'atlas les marocains franchement ils méritent un teneur d'applaudissements franchement ils méritent un prix pour tout ce qu'ils ont fait pour toute l'afrique franchement il elle a ouvert le coeur franchement à toute l'afrique à tout le monde musulman à tout le monde arabe et franchement elle mérite beaucoup plus qu'une coupe du monde et tout ce qu'on est tout ce qu'on a gagné franchement on a plus perdu on a plus gagné que perdu en durance durant cette du monde la vérité on a peut-être perdu avec la france mais on a gagné le coeur de beaucoup de beaucoup et ça franchement c'est pour ça que cette coupe du monde elle était mémorable et franchement voilà tout simplement après moi je dis quand même aussi félicitations à la france quand même ils ont super bien joué à la vérité ils ont gagné ils ont super bien joué ils ont compris les tactiques et tout franchement bravo bravo à eux bravo si vous espagnol bravo portugais bien sûr avec le cristiano ronaldo on a brisé son rêve voilà malheureusement c'est décevant pour lui mais on va pas le laisser gagner pour ça vous comprenez ce que je veux dire en fait on va pas faire extrait de perdre pour son titre alors franchement voilà il a pas pu réaliser ses rêves maintenant il ya un missy qui peut toujours réaliser le sien mais en tout cas les bleus sachez que je vous soutiens je vous soutiens même si en fait des fois j'ai l'impression que vous vous le méritez pas trop parce que dans le sens vous avez bien joué et tout mais je parle pas je parle pour le pays en fait pour le pays j'ai remarqué en fait avec tout ce qui se passe en ce moment genre quand il ya le maroc qui joue sa part en bordel il ya eu des dégradations non ça c'est ça pour vous dire la vérité ça je condamne et ça pour moi c'est même pas les supporters marocains la vérité il peut y avoir des supporters marocains certes mais aussi des supporters français tout simplement qui sont mal élevés et franchement pour moi ça je condamne tout ça et ça c'est pas la faute des marocains et voilà pour moi un gros bravo à tout le monde et la vérité en fait je suis pas je suis pour l'équipe de france mais je ne suis pas pour la france en elle même la france en elle même pour moi c'est une france qui est devenue raciste c'est une france que tout le monde là il ya je vois tous les élus de baril le pen je sais pas quoi les arabes je sais pas quoi maintenant les arabes en fait voilà ils sont ils sont dérangeants voilà même la fifa en fait je crois que si ça leur dérange pour des parties on était aussi loin dans une coupe du monde et ça tout simplement c'est c'est incroyable en fait c'est incroyable on a prouvé au monde du foot que l'afrique pouvait aller loin on a perdu certes face à la france mais on a gagné beaucoup on a gagné beaucoup là franchement c'est l'afrique qui doit être à l'honneur dans cette coupe du monde c'est l'afrique c'est l'afrique parce que là on parle pas seulement voilà on a réuni tout le monde on a réuni tout le monde toute l'afrique tout le monde arabe le monde musulman et ça c'était juste incroyable incroyable alors franchement grand bravo à aux marocains et voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment et bravo aussi à amrabat bravo à à bouffa le bravo à 6h à saïs surtout le il ya eu beaucoup de blessés mais saïs aussi c'était incroyable en fait c'était aussi le meilleur capitaine pour ne qu'on ait pu avoir franchement les lions de l'atlas vous avez fait rêver et va encore merci un grand merci pour ce que je vous aime vous avez fait durant cette coupe du monde d'ailleurs vous avez encore un match à jouer pour les troisième place pour la troisième place alors là franchement si vous décrochez la troisième place vous êtes vraiment des champions certes vous n'avez pas gagné la coupe du monde mais un mais une équipe de l'afrique gagner la troisième place de la coupe du monde c'est juste incroyable incroyable il n'y a rien à dire c'est incroyable je vous jure alors là franchement bravo un grand bravo au lion de l'atlas vous nous avez fait rêver merci à toi walid merci aux marocains à tout le monde et surtout les marocains le ce peuple tellement généreux en fait par rapport au peuple français en fait tout simplement quand on arrive au maroc genre imaginons aussi quand ici avec express qui se fait là bas les gens genre les binômes pour chercher un à toi ou dormir là bas ils vont trouver ils vont trouver facilement là bas on est accueilli comme des rois un peuple si chaleureux si accueillant et tout et la france se permettre de parler se permettre de parler mais franchement vous êtes qui le maroc il a fait un meilleur parcours que la france le maroc eux ils ont joué avec le coeur sont joués avec le mental et ça c'est le plus important vous jouez pour une victoire pour vous vous jouez pour une coupe nous on a joué avec le coeur nous on a joué pour marquer les esprits nous on est devenu des légendes vous vous êtes quoi les français vous allez gagner une coupe vous allez faire quoi nous nous la vérité si on aurait si on avait une chance de gagner la coupe du monde ça bénéficierait ça bénéficierait à toute l'afrique et pas seulement le maroc mais vraiment à toute l'afrique vous allez faire quoi la france la france ou l'argentine ou quoi vous allez gagner la coupe vous allez entreposer quelque part et après quoi il va prendre la poussière mais ça c'est seulement pour la france de un mois après c'est bon genre la vie reprend comme si voilà quoi comme si de rien n'était voilà nous savons nous ce qu'on a fait ça restera ancré à jamais dans la mémoire là on pourrait dire que 2022 c'était vraiment une année pour l'afrique pour le maroc et c'était vraiment pour le coeur alors merci d'avoir écouté cette vidéo merci au lion de l'atlas merci aux marocains de nous avoir fait rêver vibrer c'est juste incroyable ce que ce que vous avez fait vous c'est vraiment surnaturel qu'est ce que vous avez fait devant ces coups du monde vous avez vraiment joué comme les européens mieux que les européens c'est incroyable merci à tous merci merci les lions de l'atlas c'est incroyable merci à tous merci